Bonjour à tous, j'étais parti un tout petit peu en avance. Merci d'être là avec nous sur ce Rencontre Africa spéciale Algérie qui a honnêtement rencontré plus de succès qu'on n'y attendait puisque vous êtes quasiment 400 à vous être inscrit et vous connecter sur cette séquence qui va durer toute la journée. On va commencer par une conférence plénière que je vais vous décrire dans quelques minutes et puis ensuite on a enregistré un reportage sur l'exportation en Algérie au niveau technique qui suscite beaucoup d'interrogations et donc sur lesquelles effectivement on pourra à la fois avoir des bonnes explications mais aussi sur lesquelles vous pourrez peut-être aussi réagir puisque juste après ce reportage qu'on va envoyer il y aura des questions réponses donc ça veut dire que vous pouvez poser vos questions et on essaiera de se faire un plaisir d'y répondre enfin en tout cas on va essayer voilà donc ça ça nous amènera vers les 11h45 midi midi 30 voilà et l'après midi on a deux choses on a un colloque sur le domaine de la santé donc sur les opportunités sur le secteur de la santé avec le docteur Sarraoui et docteur Morsili donc et Shiraz Bansaman donc ça je pense que l'AS pour ceux qui sont sur ce secteur ça sera je pense passionnant et on aura aussi un petit un petit passage sur le biochar qui est dans l'agriculture et l'agroalimentaire avec une innovation de nos amis de chez de chez Pronature voilà on va commencer par cette conférence plénière jeudi pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la plateforme et je crois qu'il y a eu un petit bug aussi par rapport à la prise de rendez vous et qui a été réparé depuis ou hier soir il y avait un petit bug vous pouvez demander des rendez vous aux intervenants donc si jamais vous avez des questions particulières donc la plateforme va rester ouverte une journée de plus parce que certains n'avaient pas pu prendre de rendez vous comme ils le voulaient donc vous pouvez prendre des rendez vous avec les intervenants donc il suffit de regarder dans la plateforme les gens avec lequel vous pouvez vous connecter alors les rendez vous il se passe à l'intérieur de la plateforme ça veut dire que vous avez une petite fenêtre de visioconférence qui s'affiche et comme ça vous pourrez discuter automatiquement voilà on va commencer par cette conférence plénière sur le contexte économique et réglementaire en algérie avec plusieurs personnes donc alain si vous voulez bien nous les afficher donc je remercie notre notre réalisateur qui est aux manettes derrière alain qui qui officie donc je vous présente michel bizac qui est le président de la chambre de commerce et industrie algéro française bon michel alors comme on est là il se peut que l'internet est donc donc c'est pas tout à fait impossible avec frédéric lui il est en france frédéric frédéric est le le président le pdg de cummins énergie en algérie c'est ça c'est ça bonjour à tous bonjour frédéric avec mourad boitou qui est président d'algérie à cluster et du cluster en poissons agro logistique qui lui est à alger bonjour mourad bonjour merci pour votre présentation c'est un plaisir et j'espère qu'on aura liesse boudiaf tout à l'heure qu'il avait un petit problème de connexion mais je pense qu'il va le résoudre michel on va commencer par toi si la connexion fonctionne bien entendu sans ça on reviendra vers toi après vous m'entendez en tout cas bonjour on t'entend alors je vais partager alors par contre on ne voit pas mais c'est pas c'est pas gravissime du moment qu'on t'entend en fait on va on va je l'espère te voir dans quelques instants ce que je ai décidé de faire en sorte que tu nous décrives un peu le contexte algérien et que tu nous brosses un peu un panorama de ce qu'il faut savoir entre guillemets par rapport à l'algérie pour commencer pour nous planter le débat un petit mot peut-être sur la cci algéro française qui est une chambre de commerce ancienne de mémoire alors c'est une chambre de commerce ancienne mais qui a été refondée en 2010 qui est donc extrêmement active elle est devenue de franco algérienne à algéro française et pour la bonne raison que c'est une chambre qui a 2000 membres actifs à jour de cotisation 250 membres français et environ 1750 membres algériens quand je dis algériens ces entreprises algériennes voilà donc c'est une chambre c'est la deuxième chambre dans le monde après celle du maroc et donc c'est une loin derrière le maroc le maroc est quand même une place très importante mais on est quand même numéro 2 dans les chambres de commerce et d'industrie à l'étranger voilà donc je vais afficher la part d'algérie qui 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 veut dire quand même qu'on est sur un grand pays l'algérie qui est extrêmement étendue et qui va effectivement jusqu'au sahara et donc toi vous êtes basé à algé mais en fait vous officiez pour toute l'algérie c'est pas vous êtes pas on est basé à algé mais on est dans les cinq grandes villes on est à oran on est à constantine on est à alaba on est à bedjaya et donc on a des bureaux de représentation dans dans toutes ces villes on avait le projet d'être aussi dans le sud et on le sera dès que la situation le permettra donc on est effectivement on couvre l'ensemble de la d'algérie et on a des membres dans toute l'algérie c'est ce qui fait notre spécificité et ce qui permet ce qui nous permet de faire des mises en relation qui soient très pertinentes en fonction des demandes que l'on a notamment notre notre raison principale d'être c'est de la mise en relation entre les entreprises françaises et algériennes ok j'ai affiché l'historique que tu nous avais produit je commence peut-être un petit peu par la fin année covid en algérie aussi je pense cette année covid elle tombe très très mal pour nous comme pour tout le monde bien sûr mais elle vient après une année 2019 extrêmement difficile aussi c'était l'année du irak où tout s'est tout s'est arrêté également pour les entrepreneurs et donc en fait nous nous clôturons notre deuxième année extrêmement difficile donc depuis février 2019 donc c'est aussi une bonne leçon parce que ça montre que l'algérie est un pays extrêmement résilient que les entreprises qui sont ici ont effectivement beaucoup beaucoup de difficultés mais qu'elles existent alors qu'elles n'ont pas d'aide elles n'ont absolument aucune aide de l'état malheureusement mais elles résistent et elles sont toujours ici et toujours en place et toujours prêtes à redémarrer dès que les affaires reprendent alors l'économie algérienne tu m'as dit très compliqué alors en ce moment extrêmement compliqué extrêmement compliqué comme je disais parce qu'on est dans notre deuxième année de de maras il ya beaucoup de choses qui qui ont qui ont changé beaucoup de beaucoup de secteurs d'activité qui sont sinistrés bon je commencerai par le secteur le plus emblématique qui est le secteur de l'automobile qui a changé totalement de paradigme depuis quasiment 2014 maintenant et aujourd'hui ça fait un peu plus de presque deux ans qu'il n'y a pratiquement plus d'importation de véhicules ici en algérie que donc toutes les sociétés qui avaient investi dans le domaine de l'automobile se trouvent à l'arrêt dont notamment renault qui a fermé qui a dû fermer son usine puisqu'elle ne veut plus importer les kits de fabrication voilà donc on est on est tous à l'arrêt dans l'attente d'un redémarrage qu'est ce qu'on a eu on a eu énormément de choses on a eu évidemment vous le savez le départ du président montefica l'arrivée du président teboune donc un discours très offensif très très intéressant au niveau des affaires du président teboune mais malheureusement il a été longtemps absent il vient à peine de rentrer il a été malade soigné à l'étranger et il vient de rentrer alors son discours qui est un discours extrêmement extrêmement percutant et qui veut marquer un vrai changement de ce que j'appellerais l'Algérie 2.0 a du mal pour l'instant à être mis en application et donc en fait je dirais alors c'est vraiment le moment de s'intéresser à l'Algérie pourquoi c'est le moment de s'intéresser à l'Algérie parce que si vous reprenez le discours de teboune en août 2020 vous vous rendez compte qu'il a vraiment envie de revenir à un libéralisme économique et de changer vraiment les choses au niveau de l'économie donc aujourd'hui on attend l'application on a eu la loi de finances 2021 qui est sortie avec la fin du 49-51 dans certaines conditions donc ça c'est un élément assez important que les gens ont beaucoup apprécié maintenant on attend le reste des mesures qui vont être prises et on attend en espérant que tout va s'arranger donc je dirais qu'aujourd'hui c'est un pays auquel il faut vraiment qu'il faut regarder de près c'est un pays qui a besoin d'énormément de choses c'est un pays qui s'est tourné sur la fabrication locale les importations sont si on est aujourd'hui un importateur en Algérie il faut faire très attention il y a eu des mesures drastiques qui ont été prises avec notamment des taxes importantes qu'on appelle les DAPS qui sont des taxes qui peuvent aller de 20 jusqu'à 100% ou 150% en fonction des produits à importer donc ça c'est très important mais la porte est très ouverte pour tous les gens qui ont envie de faire de la production en Algérie et ça il y a énormément énormément d'opportunités dans ce domaine là ok aujourd'hui alors beaucoup de gens étaient inquiets notamment par rapport à l'aspect réserve de change je crois qu'on est sur une économie qui est très pétrolière alors le pétrole a heureusement remonté et donc ce qui veut dire que les subsides de l'Etat ont pu réaugmenter et tout le monde se posait des questions sur les réserves de change est-ce qu'il y en a suffisamment aujourd'hui pour voir des choses arriver avec sérénité ? Alors avec beaucoup moins de sérénité bien entendu puisque je crois que la réserve de change aujourd'hui est de l'ordre de 47 milliards de dollars mais si on regarde par rapport aux autres pays n'oubliez pas que l'Algérie est un pays qui n'est absolument pas endetté et qui a encore à peu près 2 ans d'importation devant elle donc effectivement aujourd'hui si on s'en tient au discours du président Tebboune on se rend compte qu'il veut maintenant vraiment relancer l'économie et l'économie locale en s'appuyant sur le local en s'assuyant sur la production locale et en freinant à fond toutes les importations donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour les importateurs ça va devenir et c'est déjà très compliqué mais par contre pour ceux qui veulent mettre des unités de fabrication ici ou en tout cas s'intéresser à l'Algérie par ce biais là il y a énormément d'opportunités donc il faut relativiser il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir plus de 40 milliards de réserve de change donc aujourd'hui l'Algérie n'est pas en difficulté n'est pas réellement en difficulté ça baisse, ça baisse assez vite mais effectivement la montée du pétrole laisse espérer alors est-ce un bien, est-ce un mal ? je dirais que la baisse des produits pétoliers et des prix du pétrole a fait réagir l'économie ici en Algérie parce qu'on s'est rendu compte que le tout pétrole s'était peut-être terminé la remontée est-ce un bien, est-ce un mal ? bon ça permet de patienter encore un peu mais je crois que ce délit a besoin maintenant de se tourner vers l'économie normale et vers la libéralisation de l'économie Est-ce qu'on a des informations, demandent à nos auditeurs sur la réintroduction des autorisations d'importation des véhicules ? alors absolument rien, on a absolument rien vous savez qu'on a changé de ministre de l'Industrie tout à fait récemment dans le remaniement ministériel alors le ministre précédent a absolument tout bloqué donc l'annonce qui avait été faite il y a 2-3 ans sur l'importation des véhicules de moins de 3 ans est suspendue je pense qu'il n'y en aura pas et il y a aussi un point très important qui est l'obligation d'être algérien, résident en Algérie pour ouvrir des concessions automobiles et donc beaucoup de candidats ont déposé des dossiers il y aurait 9 candidats retenus mais on n'a pas de nom, on n'a rien et ça ne bouge pas pour l'instant mais voilà, donc ça devrait bouger dans les... les semaines voire les mois qui viennent mais pour l'instant on n'importe plus de véhicules en Algérie Ok, beaucoup de relations entre la France et l'Algérie et comme tu es la chambre algéro-française je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas commenter ce diagramme s'entendant que ce n'est pas la France qui est le premier fournisseur d'Algérie c'est la Chine Oui, bien sûr, comme la Chine est pratiquement le premier fournisseur de tous les pays ce qu'il faut savoir c'est que les Chinois sont des opportunistes donc ils sont venus ils n'ont pratiquement pas investi il faut savoir que la balance commerciale entre la Chine et l'Algérie est déficitaire pour l'Algérie de plus de 40 milliards de dollars ce qui est quand même extrêmement important alors que celle de la France et de l'Algérie est seulement de 1,8 milliard de dollars au profit de la France et au détriment de l'Algérie donc il faut savoir également que les entreprises françaises qui sont venues en Algérie ont investi et pratiquement jusqu'à il y a un an ou deux ans la France était le premier investisseur en Algérie je crois qu'elle est supplantée aujourd'hui par la Turquie parce que la Turquie a fait de gros investissements ces derniers temps dans les domaines industriels donc je pense que c'est la Turquie qui est le premier mais la France reste quand même deuxième et ce qu'il faut savoir c'est que par rapport aux Chinois les Chinois sont des opportunistes ils viennent lorsqu'il y a des marchés ils amènent leur main d'oeuvre, ils amènent leur matériel et puis lorsque les marchés sont terminés ils s'en vont les Chinois ont pratiquement pas investi en Algérie Ok, on a beaucoup d'entreprises françaises implantées en Algérie tu as marqué qu'il y avait 400 boîtes françaises ce qui est quand même extrêmement important ce qui fait qu'avec le Maroc je pense que Google, avec la Tunisie peut-être il y a plus d'entreprises françaises encore il y a plus d'entreprises françaises au Maroc plus ça fait quand même beaucoup et 6000 entreprises françaises qui exportent l'Algérie alors honnêtement je pensais qu'il y en avait plus parce qu'en tout cas la demande est énorme et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'exporter sur l'Algérie mais ça fait déjà beaucoup en tout cas ça fait en exportateurs réels puisque même s'il y a beaucoup de transfrontaliers donc en France donc si on prend les exportateurs réels qui font du grand export ça fait pratiquement 10% des exportateurs français qui font du grand export grosse présence bancaire ou pas vraiment ? pardon je n'ai pas compris ? grosse présence bancaire ou pas exactement ? alors pas vraiment bon si on enlève les banques publiques algériennes on a 3 principales banques françaises qui sont implantées BNP Paribas, Société Générale qui sont pratiquement au même niveau et puis Natexis mais Natexis faisant peu de retail Natexis est très nettement en dessous bon bien sûr il y a HSBC mais HSBC c'est je ne vais pas la mettre dans les banques françaises je ne ferai pas cette affront et voilà mais autrement le système bancaire algérien est très autodirigé par la banque d'Algérie et comme tu le sais avec la problématique évidemment du contrôle d'échange donc qui rend les importations quand même assez complexes au niveau technique oui c'est ce qu'on verra un peu après effectivement c'est qu'un des principaux problèmes effectivement par rapport à l'Algérie c'est les problématiques d'exportation technique et c'est vrai que c'est un problème numéro zéro auquel il faut résoudre on en parlera tout à l'heure 2021 donc tu le vois comment et comment tu penses que ça va se passer ? écoute on attend tous on attend de la clarification pour le secteur automobile pourquoi je parle du secteur automobile parce que c'est un secteur extrêmement porteur dans tous les pays si on regarde un peu la télévision en France on se rend compte que plus de 50% des pubs qui passent à la télé ce sont des pubs automobiles ici en Algérie on n'a plus rien le marché du véhicule d'occasion a explosé et aujourd'hui pour acheter un véhicule d'occasion il faut le payer parfois plus cher que le prix du neuf donc ça c'est très important il y a aussi on attend aussi beaucoup de on attend beaucoup de de clarification sur le 49 51 c'est une mesure qui a été annoncée il y a un peu plus d'un an et demi aujourd'hui et on n'est pas encore complètement clair notamment avec oui rappele s'il te plaît Michel ce que c'est que le 49 51 parce qu'on en parle comme ça comme si on était tous aware du sujet oui alors en fait il y a plusieurs il y a eu plusieurs phases en Algérie moi je suis là depuis et j'ai mon entreprise ici depuis 2005 donc de 2005 à 2009 les choses ont brûlé il y avait vraiment une volonté d'ouverture il y avait des privatisations qui étaient prévues d'entreprises publiques il y avait énormément de choses qui se passaient mais en juillet 2009 ça a donné ça a été un véritable coup d'arrêt qui a été donné puisque la loi de juillet 2009 a donné obligation aux entreprises qui voulaient investir en Algérie de trouver un partenaire à hauteur de 51% alors ça a bloqué beaucoup beaucoup de choses nous à la chambre en tout cas on n'était pas totalement contre cette mesure de moins sans faux parce que le pays l'Algérie en tout cas pour les PME je ne parle pas des entreprises du CAC qui sont pratiquement toutes représentées ici en Algérie je parle des PME pour les PME il est très important de trouver des partenaires algériens l'Algérie est un pays difficile d'approche difficile il est assez difficile pour venir s'y implanter et notamment pour les PME et il est important de trouver le bon partenaire parce que le bon partenaire lui connaît l'environnement des affaires ici saura donner les bons conseils et saura aider à l'implantation donc quand on a un savoir-faire lorsqu'on a envie d'investir ce pays n'oublions pas quand même 44 millions de consommateurs c'est un pays qui à la limite se suffirait à lui seul pour une entreprise qui voudrait s'implanter quel que soit le domaine que ce soit en agro-industrie que ce soit dans tous les domaines il suffit quasiment à lui-même avec un pouvoir d'achat qui est plutôt bon mais il est important de se trouver un partenaire donc pour reprendre le 49-51 ça a bloqué beaucoup de gros investissements mais les gens ont réussi à trouver des parades à ce 49-51 il y a un an et demi on nous a annoncé la fin du 49-51 sauf pour les activités stratégiques donc les activités stratégiques normalement c'est tout ce qui est lié à la défense bien entendu tout ce qui est lié au pétrole et à l'énergie mais il y a eu également des mesures qui ont été prises récemment sur les importations pour la revente en l'état alors ça c'est très important c'est à dire que aujourd'hui pour faire de la revente en l'état on est obligé d'avoir on est toujours obligé d'avoir un partenaire qui a 51% de l'entreprise alors ça pose beaucoup de problèmes pour les entreprises qui sont déjà installées y compris pour les sociétés qui ont investi dans la production locale mais qui ont une part de leurs investissements une part de leur activité qui reste quand même l'importation pour la revente en l'état je pense notamment au domaine pharmaceutique avec par exemple Sanofi qui a créé ici en Algérie la plus grosse usine d'Afrique mais qui importe aussi des produits qu'elle ne fabrique pas encore en Algérie qui sont indispensables et qui se retrouvent toujours dans cette NAS qui est qu'au mois de juin elle devra avoir un partenaire ou arrêter les importations je pense aussi à des entreprises dans l'aquo alimentaire comme Danone Danone qui a fait de gros efforts d'implantation ici locale et de fabrication locale quasiment tous ses produits sont fabriqués en local mais qui par exemple importe à 50% par le marché du lait infantile en Algérie mais ce lait infantile n'est pas fabriqué en Algérie il n'y a pas de fabrication de lait infantile en Algérie et aujourd'hui si rien n'est fait d'ici le mois de juin il n'y aura plus de lait infantile en Algérie puisqu'on ne pourra plus l'importer sauf à ce que Danone trouve un partenaire à 51% ce qui paraît assez insensé mais c'est aussi dans le domaine de l'électricité si je prends une entreprise comme Legrand par exemple Legrand a fait des efforts d'implantation locale et de fabrication locale mais il y a beaucoup de matériel qui est encore aussi importé je pense qu'ils sont dans un rapport de 30 en fabrication locale à 70 en importation là aussi il va falloir si elles veulent continuer leurs activités trouver un partenaire à 51% si la loi n'est pas éclairée parce qu'il semblerait qu'elle soit rétroactive voilà alors ce que je propose c'est que on revienne vers toi dans quelques minutes et qu'on ait un ou deux témoignages et puis ensuite tu nous recommanderas comment tu vois l'année 2021 ok Frédéric Douin bonjour alors vous vous êtes patron le PDG de Cummins en Algérie on peut se rappeler peut-être qu'est-ce que fait Cummins et qui est Cummins alors Cummins c'est le leader mondial du moteur industriel donc on trouve Cummins dans toutes les applications marine, groupe électrogène TP, bus, camions on connaît mieux notre principal concurrent qui est Caterpillar pour la bonne et simple raison que Caterpillar fait des équipements finis c'est-à-dire des engins de chantier complet nous on fait exclusivement du moteur le seul produit fini que l'on fait c'est du groupe électrogène donc voilà tout le monde connaît Caterpillar Cummins c'est un petit peu moins parce qu'effectivement nous on fournit que le moteur mais on est le leader mondial du moteur industriel alors j'essayais de partager alors vous êtes implanté depuis combien de temps en Algérie ? moi je suis arrivé en 2000 je suis arrivé en 2000 je suis arrivé à titre personnel en 2000 et la société Cummins & Energy d'Algérie je l'ai créée en 2006 d'accord combien de personnes ? 30 personnes 30 personnes alors Cummins & Energy d'Algérie est le distributeur j'ai vu sur la slide de Michel avant qu'il y avait Bergera-Monoyer Bergera-Monoyer d'Algérie mais Cummins Cummins Algérie c'est l'équivalent de Bergera-Monoyer d'Algérie donc en fait nous notre rôle c'est d'assurer le service après-vente les formations de toute la population de moteurs Cummins qui arrivent en Algérie on n'est pas forcément là pour vendre du moteur Algérie parce que les moteurs Cummins pardon parce que les moteurs Cummins arrivent via des équipements chinois via des équipements comme Hitachi, Terex tous les fabricants du monde utilisent du moteur Cummins et donc quand ces produits arrivent en Algérie nous sommes en charge en fait d'assurer la garantie ni plus de moins et le bon fonctionnement pendant la période de garantie ok ce qu'on peut voir en fait si Alain peut nous passer la slide alors je suis désolé je ne suis pas arrivé à la mettre en plein écran je ne sais pas pourquoi et elle n'a pas voulu alors ce qui était intéressant que je trouvais dans ce diagramme c'est l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à si tu peux me le commenter par rapport à quoi c'est l'autre diagramme c'est quoi c'est le diagramme c'était juste pour vous montrer le premier diagramme si vous voulez c'est le alors on va commencer déjà par expliquer que Cummins et Cummins Energy Algérie c'est une filiale de Cummins France Cummins France c'est une paymeur en Alpine complètement indépendante c'est à dire qu'on n'a aucun lien capitalistique avec Cummins on est distributeur pour Cummins sur la France et l'Algérie donc pourquoi ce diagramme parce que pendant quand je vous ai dit que j'étais arrivé en 2000 en Algérie pendant 6 ans en fait on a fait ce que beaucoup de gens font de l'export direct c'est à dire qu'on vendait nos principaux clients on les verra derrière on faisait de la lettre de crédit de l'export direct sur l'Algérie et en 2006 le besoin s'est fait ressentir de traiter des clients directs et avec la monnaie locale du dinar donc la création de Cummins d'où la création de Cummins Energy Algérie donc la première courbe c'est l'évolution si vous voulez du chiffre d'affaires global donc direct et via Cummins Energy Algérie donc vous voyez on est parti en 2004 sur un chiffre d'affaires qui était autour de 2,5 millions on est monté jusqu'à 14 millions et là on est plutôt sur les 3,8 millions alors des pics de chiffre d'affaires qui sont expliqués par des Ok c'est quand même relativement important et la différence entre les deux courbes c'est quoi ? et la première courbe c'est le chiffre d'affaires en dinar donc de la filiale de la filiale sur place donc c'est les ventes exclusivement en dinar donc c'est quelque chose qui explique aussi le fait qu'on soit passé de 10 clients facturés en 2004 puisqu'en 2004 on facturait 4 gros clients pardon 10 gros clients dans le Oil & Gas la SNVI l'armée algérienne via du crédit documentaire directement de Cummins France et en créant Cummins Energy Algérie effectivement on s'est ouvert un panel un panel de sociétés bien plus important que des sociétés locales et via la slide que tu montres effectivement on a un panel c'est aussi pour montrer ce que disait Michel avant c'est que l'Algérie il y a vraiment 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 de quoi faire c'est que nous aujourd'hui on travaille avec de la banque comme la BNP on travaille avec Cegelec on travaille avec les hôtels comme Sheraton on travaille avec des fabricants d'engins militaires comme NIMER on travaille avec la SNVI qui est la Société Nationale de Fabrication de Véhicules Industriels en Algérie donc on a tout un tas on a un panel et ça ça a été possible grâce à la création de la filiale sur place effectivement Alors le 49-51 dont parlait Michel il y a quelques instants vous vous vivez comment et comment Michel a cité beaucoup d'acteurs impactés par cette mesure alors nous on est impacté à 100% par cette mesure parce qu'en tant que concessionnaire de marques quand la société a été créée en 2006 elle a été créée effectivement comme code d'activité principale la revente en état puisque notre but finalement c'était dans un premier temps d'apporter du Cummins sur l'Algérie et donc notre registre principal comporte la revente en état donc nous on doit se conformer à cette loi avant le 1er le 30 juin 2021 sinon le 1er juillet on ne pourra plus exercer alors donc là on est en train on travaille avec des conseils donc là on travaille avec pour réfléchir à la meilleure solution qui pourrait être de on est vraiment aux prémices de la discussion parce qu'en fait on ne sait pas comment faire mais ce serait certainement peut-être de scinder l'activité c'est à dire nous on est à 50% sur vraiment du service après-vente du conseil de la formation qui n'est pas pour moi du tout de la revente en état parce qu'en fait la rénovation de moteur on a des ateliers de rénovation de moteur la rénovation de turbo c'est quelque chose qui n'est pas de la revente en état donc peut-être scinder scinder les activités avec en sortant la revente en état la revente en état on l'utilise quasiment exclusivement pour le groupe électrogène donc peut-être scinder et faire deux sociétés ah oui carrément 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 parce que toute façon on ne peut pas se permettre en tant que humide le 1er juillet de ne plus avoir de structure pour faire le service après-vente quand on a préparé un peu la chose tu as mis quelques points Michel a dit beaucoup de choses ouais toi tu es beaucoup sur les marchés publics ouais effectivement alors nous on travaille beaucoup nos clients principaux sont l'armée algérienne sont la société nationale de véhicules industriels puisque comme le disait Michel il ne faut pas oublier que l'Algérie c'est un pays qui a longtemps produit et puis alors bon effectivement qui a produit localement avec des sociétés et des sociétés nationales qui étaient performantes et donc nous effectivement on était un acteur en entrant sur la SNVI sur l'oil en gaz toutes les sociétés d'exploitation pétrolière et l'armée algérienne donc nous nos principaux clients et le secteur des mines que je n'oublie pas et tous ces secteurs effectivement quand on regarde sur les contraintes alors les spécificités du marché effectivement beaucoup de ces secteurs sont liés par des appels d'offres nationaux et internationaux où malheureusement en fait on est sur la moindisance et non pas sur de la miodisance donc c'est vraiment écrit en toutes lettres donc là c'est effectivement un petit peu compliqué parce que le côté technique est souvent un petit peu occulté au niveau du côté tarifaire donc ça c'est l'écran une des caractéristiques aussi c'est que le dinar n'est pas convertible alors ça c'est indéniable il ne faut pas se cacher quand on est industriel et qu'on investit en Algérie quand on gâte des dinars on est riche en dinars on est riche en dinars c'est à dire que nous aujourd'hui sur nos 14 ans d'activité pas un centime n'a été ramené en France et on a continué alors c'est très stimulant pour l'investissement et pour le local parce que du coup on se retrouve si vous voulez les dinars qu'on gagne en Algérie on s'en sert pour développer et puis pour s'agrandir on est parti moi j'étais seul quand je suis arrivé en 2000 maintenant on est une trentaine et puis on était dans un petit appartement de 30 mètres carrés maintenant on est dans 1200 mètres carrés on est installé à Simé Saoud parce qu'effectivement on a une base vie aussi à Simé Saoud avec du personnel sur place pour servir ce petit microcosme qui est le oil and gas où effectivement alors là on sort un petit peu de la contrainte Algérie qui est immense avec des infrastructures routières un petit peu compliquées sur à Simé Saoud on est sur une plateforme assez restreinte avec une concentration de clients et d'activités qui peuvent être intéressantes aussi pour certains acteurs Ce qui veut dire que pour toi il n'y a pas Alger et le reste j'allais dire de l'Algérie il y a un certain nombre d'endroits sur lesquels on fait du business à l'Algérie notamment effectivement pour ce qui est du domaine pétrolier j'ai envie de dire on est resté sur l'Algérois parce que l'Algérois il ne faut pas oublier qu'il y a 25 ans de ça l'Algérie tous décidés à Alger il y a des systèmes de holding ou de besoins quinquennaux maintenant aujourd'hui si c'était à refaire je pense que je pourrais aller sur Oran par exemple aller sur Oran il y a tout un tas de villes ça se compare à la France la province c'est vachement intéressant en Algérie alors c'est sûr que l'infrastructure routière aéroportuaire les transports la qualité de la circulation sur route les dangers qu'il y a sur la route parce qu'il ne faut pas se les cacher c'est vrai qu'on est un petit peu frileux on aime rester sur l'Algérois peut-être mais le potentiel le potentiel et notamment quand on aime l'Algérie on reviendra après sur les principaux problèmes que tu rencontres et notamment sur les problématiques dites techniques pour toi quand même le marché algérien d'abord est-ce qu'il est rentable pour la société Cumit ? Très rentable de toute façon c'est ce que je vous montrais sur les 14 dernières années on a fait plus de 120 millions de chiffres d'affaires avec les difficultés qu'on rencontre mais une nouvelle fois j'aime pas trop parler de difficultés je pense que c'est des spécificités qui sont difficiles c'est sûr mais on n'a pas de caractère plutôt maso plutôt que les autres si on y est moi ça fait 20 ans que j'y suis si j'y suis c'est que j'y retrouve on y trouve notre compte que ce soit financièrement que ce soit même humainement je pense humainement ce sera l'objet de la conclusion je pense que l'Algérie a une approche du marché et les Algériens ont une approche du commerce qui est radicalement différente de nos méthodes occidentales et il faut adhérer à ce système mais une fois qu'on adhère à cette façon de faire je pense qu'il y a au contraire et il faut que les marges et il faut que les marges c'est un conseil que je donnerais à tous nos auditeurs c'est qu'il faut que les marges soient importantes il faut pas se laisser duper par le fait que par une compétition de prix c'est là que le problème de la moindisance peut être délicat parce qu'on peut perdre des parts de marché et on a tendance à peut-être vouloir être le moindisant mais les difficultés générées par tout ce qui va se passer après sur le service après-vente sur... si on n'a pas atteint le niveau de marge nécessaire et bien on perdra de l'argent et là on vise d'être vite dégoûté de l'Algérie effectivement Michel tu voulais ajouter quelque chose oui je voulais parce que effectivement le dinar n'est pas converti mais il est important de savoir qu'on peut rapatrier les dividendes ce n'est le... parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas le faire c'est cool je suis désolé effectivement Michel je suis désolé là je parlais j'étais sur du... j'étais sur un cas personnel parce qu'effectivement le fait qu'on est dans nos statuts dans nos statuts la revente en état comme registre principal fait qu'on n'a pas le droit de ramener du dividende voilà effectivement il y a certaines activités comme les activités de service pur service ou revente en état où on ne peut pas le faire mais la plupart des activités on peut parfaitement rapatrier les dividendes c'est compliqué administrativement mais c'est faisable bien entendu c'est pour ça que l'activité industrielle je pense oui oui beaucoup d'entreprises le font bon les services bancaires ont rapatrié beaucoup de dividendes l'Algérie a été pour des banques comme BNP et Sociales Générales et la Texas des pays de coccane quand même à un certain moment un peu moins maintenant mais ça l'a été en tout cas mais c'est vrai que effectivement le côté personne... le côté... ce que je voyais moi dans cette histoire aussi c'est que ça a un avantage quelque part parce qu'on ne se pose pas cette question c'est qu'en fait nous on a mis une mise de départ sous l'an 2006 et on s'est dit que ce qu'on allait gagner en Algérie on allait le laisser en Algérie pour développer parce que finalement Cummins Energy Algérie on a créé un client à Cummins France et tout le monde y trouvait son compte le niveau de service augmentait avec ces dinars gagnés on développait notre capacité donc on générait plus de services à fond donc plus de commandes chez Cummins France donc quelque part le système était vertueux aussi si vous voulez en fait quelque soit... c'est très vertueux et j'espère j'espère que le gouvernement algérien va bien se rendre compte de ça notamment sur le problème du 49-51 et sur l'obligation d'avoir bientôt un partenaire parce que tu disais que ça allait s'arrêter le 30 juin malheureusement ça va s'arrêter avant parce que les banques vont mettre le hola à l'importation en moins de 2 ans voilà Non mais c'est ça question d'un auditeur est-ce que si jamais tu modifiais ou tu fabriquais en partie en local ce qui est peut-être le cas en fait Frédéric est-ce que tu pourrais échapper à cette loi sur la revente en état puisqu'en fait il faudrait il faudrait que je modifie de toute façon quoi qu'il arrive quoi qu'on fasse il faudra qu'on modifie les statuts parce que l'Algérie fonctionne je ne suis pas expert en France mais aujourd'hui nous on a un registre principal qui est donc de l'importation revente en état comme Bergera doit avoir comme beaucoup d'opérateurs concessionnaires de marques industrielles comme nous avons et derrière on a des registres secondaires qui sont le service après-vente la formation mais ça reste des registres secondaires donc demain on décide de faire de la production ce qui est complètement exclu il faut savoir que Cummins dans les années 80-87 a étudié la possibilité de mettre des usines en Algérie avec la SNVI et l'armée algérienne ça n'a pas abouti on est sur des il faut comprendre c'est qu'on est sur des moteurs nous qui suivent on suit les émissions les normes d'émissions qui sont dans le monde entier l'Algérie n'a pas de contraintes de normes d'émissions même si tacitement on se base sur de l'Euro 2 pour les spécialistes donc aujourd'hui les volumes les volumes nécessaires sur l'Algérie créer une usine pardon sur l'Algérie pour le besoin uniquement local n'aurait pas de sens donc il faudrait que l'Algérie puisse s'ouvrir un petit peu sur l'exportation et tu parlais des appels d'offres et l'aspect moins disant est-ce que c'est parce qu'il y a une préférence nationale qui existe est-ce que en gros si tu fabriquais localement ou si tu étais industriel local est-ce que cet aspect moins disant serait toujours aussi valide ? alors Michel après il faut me corriger Michel un truc que tu étais plus au fait de moi mais sur des appels d'offres internationaux et nationaux il y a alors au niveau de l'offre technique il y a des points bonus pour la production locale alors là par exemple sur du groupe électrogène typiquement quand Frédéric Drouin importe Cummins importe son groupe électrogène fabriqué en Angleterre par rapport à un concurrent en fabriquant local de groupes électrogènes effectivement il y a une préférence qui se fait liée au fait qu'il y a un bonus alors 25 points alors 600 j'ai plus exactement le détail mais il y a une préférence qui est complètement logique tout à fait sur la fabrication locale ça c'est pas c'est pas c'est normal et voilà et après je pense que l'Algérie pour répondre aussi à la question il y a notamment sur du groupe électrogène typiquement il y a déjà des fabricants locaux donc nous venir faire de la production locale pour concurrencer un marché où l'industrie locale est déjà mature ça correspond pas forcément à l'approche qu'on a aussi du marché algérien moi je ne sais pas plus que sur ce que disait Michel aussi c'est d'apporter des compléments qui ne sont pas sur place en Algérie le marché est suffisamment vaste ça me permet de faire un peu une transition pour demander encore une fois on verra toutes les problématiques techniques un petit peu après à Mourad Bouatou en gros on voit qu'il y a quand même une stratégie de l'Etat algérien qui va globalement plutôt vers encourager l'implantation industrielle et le développement des industries en Algérie alors Mourad vous êtes président d'Algérie Cluster et président du cluster boisson et agrologistique alors est-ce que vous confirmez effectivement cette politique et les clusters c'est une création c'est récent les clusters les clusters en Algérie D'abord je vous remercie d'avoir donné cette opportunité d'exprimer donc une belle politique donc c'est ça comme au part l'échelle de valeur si vous permettez je voulais juste revenir un peu sur le contexte le nouveau contexte économique rapidement bien sûr qui bien sûr qui est le contexte macroéconomique vous l'avez si bien dit il y a une une résilience par rapport au Covid que tous les pays du monde bien sûr ont subi et que bon les indicateurs macroéconomiques sur lesquels on se base bien sûr des critères donc des critères pour se baser sur la viabilité macroéconomique et comme vous l'avez si bien dit on s'en sort bien puisque avec une réserve de 147 milliards donc dollars donc je pense ça va nous permettre de relancer bien sûr notre notre économie et puis pour vous dire que justement le contexte le contexte lequel je vais bien sûr que je vais développer et il bat un peu en brèche un peu notre je veux dire le disons l'économie qui était je veux dire un peu extravertie je parle des industries manufacturières donc moi je mon discours porte plus sur justement le cadre attractif aux investissements et qu'il y a bien sûr deux mesures c'est vrai 49 51 c'est surtout pour la revente en l'état et là pour les investissements directs étrangers c'est du 100% chaque investisseur peut s'installer et en en tant que société de droit privé algérien avoir les mêmes avantages donc pour revenir ceci c'est juste pour donc donner un peu un point de vue sur le cadre attractif donc les conditions les nouvelles conditions de reprise on s'inscrit si vous voulez dans un paradigme de rupture puisque le contexte de création des clusters en Algérie rapidement bien sûr c'est une initiative des pouvoirs publics qui ont facilité donc la création de ces clusters puisque la plupart on est hébergé dans des centres de facilitation où il y a vraiment un écosystème qui favorise justement ce dialogue et pour aller bien sûr en tant que force de proposition changer bien sûr il y a toujours des des apports des clusters on a fait d'ailleurs dans ce sens pour justement avoir toutes les conditions pour qu'on puisse développer les filières industrielles donc les clusters Mourad c'est en fait des clusters mais ce serait intéressant de regarder quel secteur il concerne parce que quelque part c'est des filières que l'état algérien considère absolument bien sûr donc le cluster boisson agro-logistique parce que c'est pour structurer donc autour du noyau donc la filière boisson tous les systèmes et intégrer la logistique et comme vous le savez très importante pour vraiment faire des économies d'échelle mutualiser notamment les recours à vide et nous donc ce cluster boisson c'est je dirais une activité Carrefour dans la chaîne de valeur on est une industrie qui est extravertie et que notre rôle c'est de faire des remontées de la chaîne de valeur pour intégrer de cette manière c'est-à-dire pour que le budget compétit donc il y a eu ce cluster qui a été un peu le premier cluster et nous donc nous avons accompagné voire encouragé avec le ministère de l'industrie qui est un peu le géniteur de ces clusters donc il y a eu le cluster Algerian Digital Cluster il y a eu le cluster de l'énergie solaire il y a eu le cluster la mécanique de précision et là juste pour ouvrir une parenthèse que pour parler justement de l'industrie automobile donc ce cluster offre de nouvelles opportunités pour intégrer cette filière et qu'elle soit donc attractive pour ceux qui veulent s'installer sur notre marché il y a l'autre cluster c'est le cluster hôtellerie-tourisme le cluster hôtellerie-tourisme présidé par l'holding public et là vous voyez qu'il y a une approche publique de partenariat public-privé il y a aussi un cluster ce qu'on appelle des huiles essentielles et des arômes voilà un cluster qui vise justement l'intégration de la filière en boisson pratiquement nous nous apportons pratiquement je dis bien tous les hypotes et le discours du président a été clair pour justement mettre en place donc un écosystème et de nouvelles conditions favorables donc pour ceux qui veulent bien sûr investir dans ce crypto et dans cette chaîne de valeur donc à peu près pratiquement parlant c'est-à-dire que les entreprises adhérentes à ces clusters est-ce qu'elles bénéficient d'avantages spécifiques ou est-ce qu'elles ont simplement j'allais dire il y a un investissement qui est fait autour de de quoi à quoi en fait comment se formaliser l'avantage d'être dans ces clusters l'avantage de ces clusters à l'insta donc des clusters qui ont été les plus bons dans le monde donc c'est de donc leur impact déjà c'est sur le développement économique local et aussi pour permettre de bénéficier donc de la mutualisation des moyens tout à l'heure je parlais de la logistique qu'au jour d'aujourd'hui avoir une nouvelle culture une nouvelle approche du partenariat bien sûr entre des compétiteurs mais aujourd'hui qui se qui se mettent en donc en groupement pour bénéficier des économies d'échelle et pour avoir des passerelles avec la recherche et le développement donc notre défi c'est ça donc comment d'ailleurs le Covid l'a montré et on a des des webinaires avec nos des disons des associations de clusters qui nous permettent justement d'être je dirais d'être une force de proposition pour améliorer c'est ça donc bénéficier un peu de cette force de proposition pour qu'on puisse améliorer leur environnement environnement institutionnel tout simplement sur les problèmes fiscaux où il y a ce nouveau dialogue entre donc vous montrer l'écosystème du cluster où il y a vraiment un nombre et c'est ça l'innovation c'est de travailler de concert avec donc les décideurs et apporter toutes les donc et ce qu'il peut y avoir comme réforme sur elle ou donc sur le plan fiscal ou l'environnement des investissements donc pardon donc ce qui veut dire que là on apprend l'exemple du cluster enfin c'est produits laitiers c'est ça ou boissons c'est un exemple vous avez parlé de Danone nous avons nous des producteurs de lait dans la filière boissons et nous notre 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 approche donc notre approche c'est faire des remontées de chaînes de valeur et encourager la production laitière en Algérie vous savez que les factures d'importation de poudre de laissant énorme et que donc si on veut vraiment apporter de la je dirais c'est ça la valeur ajoutée c'est de 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 créer donc un environnement propice et les clusters permettent justement donc d'aller de faire d'être une d'être une locomotive j'allais dire pour encourager ces remontées de chaînes de vélire qui sont à construire qui sont à construire d'une autre partie pour parler de pardon de notre du contexte de 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 nous on veut s'inscrire dans ce nouveau paradigme ou donc créer par les clusters un cadre attractif aux investissements d'ailleurs monsieur qui a peut-être il n'a pas de je dirais de vis-à-vis moi je l'invite à se rapprocher du cluster énergie soleil ou je sais pas donc vous voyez il y avait peut-être pas dans le passé il faut plus voir regarder dans le rétroviseur l'Algérie je dirais avec ce nouveau paradigme et croyez moi c'était une approche vraiment innovante ces clusters c'est par exemple comment investir vous avez dit il y a des difficultés mais le vrai partenariat c'est à travers donc les filières structurées voilà maintenant si vous voulez donc pour revenir aux enjeux donc qui sont projetés donc pour promouvoir les chaînes de valeur et les filières industrielles moi je pense que les clusters constituent des réceptacles je dirais des pôles des pôles de compétences où justement on a on a donc non seulement des membres des producteurs mais aussi des acteurs donc au niveau de la recherche développement et au niveau des par exemple si on parle de relancer par exemple l'agriculture je dirais l'intégration de la filière où justement on a besoin donc de faire des partenariats avec le en rapport avec le développement local mais ce qui est le plus important aujourd'hui c'est que ces clusters vont pouvoir produire créer de la valeur ajoutée de la richesse et surtout de l'emploi parce que l'emploi les investissements qui sont créateurs d'emploi c'est justement au niveau du développement économique local on peut promouvoir une nouvelle approche donc je dirais d'intégration dans ces chaînes de valeur j'avais des chiffres par exemple pour ce qui est donc des donc de notre industrie des boissons qui est extraverti dépendantes pratiquement à 80% je parle pas des eaux minérales mais surtout dans le domaine des jus ou des soft drinks et là il peut y avoir vous savez moi j'ai fait des on a fait des forums sur les deux rives de la méditerranée et c'est là où il faut mettre des passerelles justement pour créer un nouvel environnement qui puisse favoriser le co-développement moi j'ai inscrit dans cette image bon question de Mathias est-ce que le fait de passer par un cluster permettrait d'apporter en Algérie des ingrédients pour la filière farine pain pour que les acteurs locaux puissent produire plus de produits à valeur ajoutée ou produire plus de produits tout court donc si j'ai bien compris votre question est-ce qu'il y a une possibilité de s'inscrire peut aider à importer en Algérie quelque chose qui permettrait de mieux produire en Algérie oui bien sûr vous savez il faut bien sûr que notre économie soit ouverte sur l'innovation donc ces produits à valeur ajoutée qui peuvent sur le plan de la qualité sur le plan donc ça ça peut permettre à nos à nos filières de disons d'avoir des si vous voulez une nouvelle je dirais au niveau qualitatif des produits je suis pas spécialisé dans cette dans cette filière mais je pense que nous voilà ce qui est important c'est qu'aujourd'hui vous avez des filières qui commencent à se structurer à s'organiser et qui se projettent pour la promotion des chaînes de valeur donc on peut avoir des contacts avec nos vis-à-vis je vous cite un exemple on a avec france le sœur nous avons des contacts dont le président des cosmétiques valais nous avons rapproché le cluster huile essentielle et arômes et plantes aromatiques qui permettent justement de faire des séances il faut réinverser les flux il faut penser aussi à l'export nous avons été c'est vrai perçu comme un marché de consommation mais aujourd'hui tout est permis c'est une nouvelle c'est une nouvelle donne il faut que bien sûr les partenaires puissent s'inscrire dans des partenariats gagnants-gagnants donc au jour d'aujourd'hui voilà et ce que je voulais aussi vous dire qu'on est un incubateur de clusters à telle enseigne qu'il y a des clusters qui sont en train de se créer et qui permettent donc en tout cas vous illustrez bien la volonté j'allais dire de l'industrie algérienne de se développer et la volonté de produire local ce qui est important je vais revenir vers Michel pour plusieurs sujets un on n'a pas parlé véritablement et je pense qu'on va le faire là maintenant des problématiques plutôt dites administratives parce que d'abord on en parlait beaucoup tout à l'heure mais j'aimerais bien que tu en touches quand même quelques mots Michel notamment les problématiques logistiques et douanières et les problématiques financières qui quand même sont un frein assez complexe pour l'exploitation ou pour l'importation en Algérie oui alors moi je suis franchement Marc je ne suis pas un spécialiste de ces problématiques là je constate que malheureusement la réglementation change beaucoup et évolue en permanence sur le sujet et qu'aujourd'hui c'est devenu quand même assez compliqué voire très compliqué d'importer en Algérie parce que effectivement on a changé de mode de paiement on a changé de mode d'acheminement on a changé de beaucoup de choses et je crois que tu as après quelqu'un qui intervient qui est beaucoup plus spécialisé sur ce sujet là donc j'ai peur de te dire des bêtises là-dessus Frédéric si on peut prendre j'allais dire ton cas à toi par rapport à Cummins tu me disais que pour prendre un cas concret toi c'est à chaque fois que tu importes un moteur en fait il faut que tu bloques l'argent pendant tout à fait on est sur ce statut toujours de revendeur en état et tout ce qui rentre à partir du moment où je veux acheter quelque chose concrètement je veux acheter chez marque 100 000 euros de marchandises je dois déposer à la banque 120 % de la valeur de la marchandise 30 jours avant la date d'expédition en fait concrètement on est à 120 % moins 30 jours en termes de paiement aujourd'hui sur l'Algérie quand on fait de la revente donc effectivement c'est au niveau de la trésorerie au niveau de la trésorerie en gestion on est quand même sur une gestion de trésorerie qui est très, 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 très ératique OK donc on verra dans le colloque suivant on va voir plutôt les problématiques techniques pour terminer ce tour de table Michel les secteurs sur lesquels tu penses qu'il y a vraiment des choses à faire et sur lesquels il faut se positionner et les opportunités que tu vois par rapport au marché algérien toi qui a une vision un peu transversale Alors évidemment secteur agroalimentaire pour avoir bien entendu l'Algérie tend vers une autosuffisance et elle en a les moyens c'est-à-dire que il y a les terrains il y a les agriculteurs il y a les filières dans ce domaine-là et il y a par contre besoin il y a vraiment besoin de savoir-faire que peut apporter l'industrie agroalimentaire française la Chambre a beaucoup travaillé dans le domaine dans le domaine de pardon de de la filière ah voilà du poisson avec la la région la région de Nantes et tout ce qui est le Loire-Atlantique et donc dans ce domaine-là il y a énormément d'opportunités il y a également évidemment dans le secteur du médicament puisque on tend maintenant à fabriquer tout en Algérie et surtout dans le domaine également des services où là il y a une vraie volonté du gouvernement de pousser les industries du numérique les start-up et on a même un ministre qui est un jeune ministre qui a moins de 30 ans qui est chargé de pousser cette cette activité donc pour résumer agroalimentaire agroindustrie secteur du médicament et secteur du numérique voilà alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'Algérie est devenue un pays exportateur de services pour plusieurs raisons il est l'exportation de services bénéficie d'avantages fiscaux importants pour les entreprises algériennes qui exportent les services et aussi bien entendu la dévaluation du dinar fait que l'Algérie est devenue très compétitive par rapport à nos pays voisins qui sont traditionnellement exportateurs de services comme le Maroc et la Tunisie et il y a beaucoup de savoir-faire dans ce domaine-là en Algérie voilà ça marche aussi dans ce sens-là et on trouve des compétences sans problème en fait sur le marché du travail des compétences formées de plus en plus il est vrai que bon Frédéric est là depuis 20 ans on connaît 20 ans moi depuis 15 ans quand on est quand je suis arrivé on avait du mal on était obligé de former aujourd'hui il y a il y a des compétences qui arrivent sur le marché qui sont extrêmement bien formés notamment dans le domaine de l'informatique et dans tous les domaines maintenant recruter n'est plus un problème vraiment on trouve des gens de très 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 prudentes qualités ok merci alors des questions que je n'ai pas prises je vais quand même en citer une Maxime qui dit quelles évolutions du tendance au ministère d'industrie depuis l'arrivée de monsieur Bachat concernant notamment la localisation pour l'industrie automobile qui a un peu répondu tout à l'heure mais il n'y a pas d'évolution pour l'instant sensible je ne connais pas monsieur Bachat mais visiblement c'est lui qui est le grand il n'y a pas d'évolution du ministre de l'industrie il faut lui laisser le temps de s'installer il est arrivé il y a moins d'une semaine ah oui oui c'est vraiment effectivement tout à l'instant ok je voulais en citer parce que souvent on oublie qu'en ce moment dans le plan de relance du gouvernement français en tout cas pour les entreprises françaises il y a des chèques de relance export dont vous pouvez bénéficier si jamais vous voulez vous pas exporter en Algérie donc vous avez besoin en fait de prestations diverses et variées ou de prises de rendez-vous c'est voilà et ça va pas durer très longtemps mais en tout cas en ce moment c'est possible donc je pense qu'il faut pas hésiter à le faire quelque chose à rajouter en conclusion Frédéric disait que le secret pour bien travailler à l'Algérie c'est quand même beaucoup le rapport humain ah ça c'est moi c'est vraiment l'une des qualités de l'Algérie c'est voilà il faut être présent il faut être patient il faut être persévérant et il y a beaucoup de satisfaction qui sortent de tout ça je pense comme on dit souvent c'est une phrase qui vient de la chambre de commerce la présence développe le réseau le réseau construit la confiance et puis la confiance apporte les affaires et ça rejoint les avantages des clusters aussi ça rejoint tout ça il faut avoir des relations sur place et avec beaucoup d'humilité et une fois que tout est en place l'Algérie fonctionne c'est certain voilà oui c'est certain justement on ne peut pas piloter une entreprise en Algérie à distance c'est quasiment impossible exactement je sais bien il y a une entreprise entre la France et l'Algérie mais on ne peut pas durablement piloter une entreprise à distance en Algérie c'est impossible moi pardon vous voulez que je complète ce que vient de dire monsieur Douin on est là pour justement vous accompagner mieux connaître le marché algérien pourquoi pas construire des partenariats gagnant 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 mais ce qui est important c'est effectivement qu'on doit un peu donc je ne dirais pas reconstruire le cadre donc nous les clusters notre but c'est de faire aussi du marketing territorial pour créer ces réceptacles bien sûr pour promouvoir une nouvelle approche donc et nous notre but c'est bien produire chez nous pour bénéficier des avantages compétitifs parce que les territoires construisent des avantages compétitifs pour exporter la position géostratégique on ne va pas refaire ce discours l'Algérie est connue nous avons nous avons donc des jeunes des startups dans notre cluster le cluster numérique peut-être 1500 membres donc c'est cette nouvelle vision au lieu d'avoir une vision d'une économie low cost on doit s'entendre dans cette nouvelle économie de la connaissance et les ressources immatérielles sont très importantes nous c'est comme ça qu'on voit un peu l'avenir du pays très bien merci à vous tous donc moi si je peux apporter une conclusion j'ai l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins par rapport à l'Algérie avec beaucoup d'attentes notamment par rapport au contexte économique mais avec des opportunités notamment en matière industrielle et fabrication qui sont extrêmement importantes ce que j'ai noté aussi c'est que pour un exportateur français ou pour un exportateur étranger l'Algérie est quand même un marché rentable même et donc ça je pense que c'est un point non négligeable donc on a raison de vouloir se développer en Algérie mais que là on est vraiment à la croisée des chemins d'un développement et c'est peut-être ce qui est intéressant c'est que ça offre des opportunités et que en gros enfin je ne sais pas si Michel il sera d'accord avec moi mais que le marché d'opportunités algériens reste à prendre oui il reste à prendre donc bravo pour la synthèse en tout cas tu as tout dit le marché reste là il est présent n'oubliez pas 44 millions de consommateurs qui sont vraiment captifs c'est un marché à saisir absolument pour surtout pour les fabricants et les exportateurs encore ont de beaux jours devant eux à condition de faire attention à la réglementation qui est extrêmement contraignante donc il faut le savoir merci Michel parfaite conclusion parce que ça nous amène effectivement avec la deuxième partie donc je vais vous lancer dans quelques minutes le reportage sur comment bien exporter vers l'Algérie avec notamment les avec Sébastien Bibet pardon qui est responsable de la ligne Algérie pour Mélisar et Munch avec Sébastien Rouvin la de Sébastien et avec avec Jade Cherchar qui est le Head Center Algéria de la BNP sur lequel on va parler plus spécifiquement des contraintes donc ça veut dire des contraintes transport des contraintes logistiques des contraintes douanières et des contraintes de paiement sur lequel on va essayer de décortiquer un peu tout ça donc voilà on se retrouvera juste après pour une question pour une séance de questions réponses sur lequel on essaiera de répondre à vos questions donc ça c'est à partir de de 11h45 donc voilà on va vous on a 1h10 je crois ou un petit peu plus d'une heure sur les problématiques techniques et on se retrouve nous juste après merci Michel merci Frédéric merci Mourad d'avoir accepté de participer à cette plénière et en tout cas on va certainement venir vous voir le plus vite possible même si en ce moment c'est un petit peu compliqué on reste direct d'ici un mois on va venir vous voir directement en Algérie merci à vous merci merci voilà écoutez Régis on peut renvoyer la partie plus technique merci